Ils sont souvent sélectionnés pour les M1 et surtout le M1 Challenge. N'oublions pas que Tomislav Sapović nous arrive ici à Genève avec deux victoires de ces deux derniers combats. Alors que Renalo Fusil a quand même un challenge à remonter car ces trois derniers combats, ce sont soldés par trois défaites. Effectivement, ces trois défaites, deux sur décision et une sur TKO. Oh, provocation de la part de Da Silva dans ce coin bleu et dans le coin rouge face à lui. En position d'attaque en mode Van Der Le Silva. Accroupi. Sapović a un physique, et quel physique, il est compact et puissant. Compact et puissant de la part de Sapović. Attention, ça va envoyer du lourd. Il se check. On constate quand même un physique du Brésilien. Il est déterminé. Il est obligé de gagner. Pour lui, psychologiquement, ces trois derniers combats, ces trois dernières défaites doivent être durs. Mon pronostic pour ce combat, je ne pense pas qu'on ira à la décision. Attention, accrochez-vous, ça va être un régal, une bonne guerre. Il se check et il rentre matière tout de suite. Premier look-kick dans le genou du Brésilien, qui se revient face à lui. La réponse du Brésilien, doublé. Tomislav, relativement sûr de lui, qui avance. Le Bosniak, qui s'accapare le centre de l'octogone. On prend sa place. On a une garde très basse de la part des deux. On remonte les mains. Très vif. Le Brésilien, très, très actif. Très vif. On se cherche, on se jab, on se jauge. En début de ce premier round, il s'est accaparé, l'octogone. Effectivement, le Bosniak, on le sent vraiment, vraiment très affûté. Voilà, et hop. Pourquoi ça part au sol ? Ils arrivent pas à nous plaquer contre la cage. Le Bosniak qui le plaque considérablement sur un amené au sol après avoir saisi sa jambe. L'arbitre qui leur demande de travailler parce qu'ils risquent de se relever. Tout à fait, à partir du moment où il n'y a plus d'activité au sol, l'arbitre peut les relever. Donc, une maîtrise de la part du Bosniak. Ce sont, je vous rappelle, deux spécialistes du sol, ils viennent tous les deux du judicieux brésilien. L'arbitre leur demande quand même de travailler. Ça bouge, attention le Brésilien. Brésilien qui essaie de passer en demi-garde. On les connaît de réputation pour avoir quand même une certaine dextérité. On attend, on l'entend. L'arbitre, voilà, qui avait averti une dernière fois. On s'y attendait. Dernier avertissement avant de les relever. Il les relève, on repart debout. Et c'est parti debout. Voilà, c'est check. Allez, on se jauge. Un peu plus, on va aller jabber. Il sait qu'après avoir envoyé un coup, le Brésilien va se faire amener au sol. Il envoie un haut-kick pari avec son genou. Le Bosniak toujours au centre de l'octogone qui veut s'accaparer la surface. Tout à fait. Il vient de... A priori, il a dû se faire un peu mal sur son coup de pied. Oh là là, attention sur ce sidekick de la part du Brésilien. Très puissant. Très, très, très vif. Incroyable. Très puissant, le Bosniak. Il le demande de checker. Ça y est, le Tchèque. Taillé comme un bœuf. C'est de bonne guerre. Le Bosniak, il envoie vraiment très puissant. Et très rapide. High kick de la part du Brésilien, encore une fois. Avec son pied gauche. Avancé. Attention. Ce direct. Le direct qui est passé. Il se rende coup pour coup. Et ce n'est rien un petit peu. Du droit. On sent le Brésilien qui le branche. Il se branche chez Chéri, il provoque. Allez, on se fait bonne guerre. On se donne coup pour coup. La réponse du Brésilien n'a pas tardé. C'est un Mbisul Mano à Mano. Attention. Sur ce direct du gauche. Il est très puissant. Il peut faire mal, le Bosniak. Et le jab. Crochet descendant. Attention, esquive. Saisie. Raté. On se... Ça grippe cette sortie. Sans incidence. On part debout. On recule. Ils ne veulent pas en finir de suite. Ils ne veulent pas aller au sol. Et pour l'instant, le travail au sol, c'est faire... Donc, on se... J'ai l'impression qu'ils veulent un peu faire le spectacle. Ils s'observent. Ils s'observent un petit peu. On demande qu'il y ait la puissance du Bosniak. C'est le droit de la part du Brésilien esquivé par le Bosniak. Et qui lui a répondu immédiatement. Avec une rapidité, une dextérité. Impressionnante. Attention. C'est Owen qui part. Attention. Il le prend le dos. Le Brésilien. Il n'a pas perdu de temps. Il a bien riposté. Le Brésilien dessus. Il reprend le retournement de situation du Bosniak qui revient sur le Brésilien. Il est très, très puissant ce Bosniak. Il a un physique vraiment. Quand on le prend au sol, c'est très difficile. Effectivement, c'est un sacré pitbull. On aurait vraiment du mal à le conserver au sol si on est sur lui. Demi-garde pour le Brésilien qui s'est dépassé sa jambe droite. Ça y est. Ils se connaissent. Ils savent qu'ils sont spécialistes en GGB au sol. Ils se bloquent pour remonter. Effectivement. C'est la deuxième fois. L'arbitre est tchèque. Et il fait remonter. Ils veulent du strike. Ils veulent du striking. Ils sont au sol. Ils travaillent sans vouloir vraiment travailler. Attention. Il a été touché. Le Bosniak a été touché au parti. Donc, dans ce genre de carré. Il a tout le temps pour lui. Le Brésilien a demandé gentiment de regagner son coin. Pendant que le Bosniak a le temps de se remettre gentiment. Aussi un moyen de récupérer. Aussi, il était en mauvaise posture au sol. Le sol est épuisant. Allez. On repart au striking. High kick. Cette fois-ci de sa jambe arrière droite. Cette fois-ci en look kick. A look kick. Répondu par une belle droite. Accroché droit. Qui est venu très puissant. Je vous ai dit. Le Bosniak a un punch. Vraiment une puissance. On sent que si, sur un coup, il pourrait toucher le MbK. Effectivement. Les dix dernières secondes de ce premier round. Attention. On va essayer de jabber. Pour essayer de remporter le premier round. Le Brésilien qui se tente à se réaccaparer l'octogone. Qui se met à avancer. Et fin. Attention. Ce premier round. Sauvé par le gong. Il lui a envoyé un coup de genou. Et Nextremis. Il se cherche. On sent bien qu'il y a une certaine provocation. Il se provoque. Effectivement. Et notre amie Sarah. Il s'observe. Il s'observe. Il s'observe. Il se jauge. On a vu quelques échanges debout. Des high kicks de la part du Brésilien sans incidence. Deux amener au sol bloqué. Pour remonter de nouveau en strike. Deux amener au sol. Mais pas de travail par contre. Pas de travail. Ou très peu de travail. Que va-t-il se passer au deuxième round ? Je pense qu'ils vont aller un petit peu plus en profondeur dans ce combat. Dans cette deuxième partie de ce combat. Ça peut aller très vite. Ça peut être très puissant. Et je ne pense pas qu'on ira à la soumission. On va plus sur un ground and pound ce soir. Ça part sur le chaos. Ou sur un chaos. Ou sur un chaos. Ils sont vraiment monstrueux tous les deux. Ils sont vraiment impressionnants. Ils se checkent quand même toujours dans le respect du MMA. Toujours faire le respect. Allez c'est parti. Un look kick déséquilibre. Qui se prend le Brésilien un peu déséquilibré sur son recul arrière. Allez. Le Brésilien qui va rentrer. Il sait qu'il n'a pu rentrer avec les jambes. Parce qu'il le saisit à chaque fois le Bosniak. Chaque fois il se fait prendre au jeu. Et oui. Et il lui répond mano à mano. Coup de coup. Front kick. Envoyé au menton paré par notre ami. Spauvic. Très constructif dans leur combat. Toujours ces look kicks qui sapent le physique. Qui empêchent le combattant de bouger. Ça peut déstabiliser. Ça déstabilise pas mal. Qui permet au combattant de revenir. De se réapproprier un peu l'octogone. Encore une fois. Il a entendu le Bosniak. Alors attention. Cette fois-ci c'est un peu plus énergique au sol. Attention le triangle du Brésilien. Le triangle. Il essaye de passer un triangle. Il a sa jambe coincée entre les jambes de l'extrax. Il s'est passé. Attention la soumission. Non 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 il la rentre pas. Voilà le ground up. Le premier artiste. Je ne sais pas si le Brésilien peut soumettre un tel pitbull. Avec un physique difficile. Et il n'a pratiquement pas de coup. Ça me rappelle un certain combattant UFC allemand. Avec une tête directement posée sur le cou. Sur les épaules. Ce qui ne facilite pas la tâche. Pour le soumettre sur un triangle par exemple. Le Brésilien qui est aussi un physique. Effectivement. Mais qui s'est fait soumettre dernièrement. Mais enfin. Revenons. Revenons à notre événement. Tout à fait. Allez on l'essaie quand même. Attention. Sur cette soumission. Il essaie de passer. Le Brésilien essaie de se soumettre. En triangle. Très belle offensive. De la part du Boestat qui le pousse. Contre le grillage. Contre le grillage. Pour éviter. Cette soumission qu'il essaie d'engager. Attention à la sortie. Au ground and pound. De la part du Boestat. Parce qu'il va le sortir de là. Le Brésilien tient la cage. Il ne doit pas faire ça. Voilà l'arbitre le fait lâcher. Voilà. Il tient son bras. Attention. Attention le bras. À cette clé américaine. Oh magnifique. Oh là là. Retournement du Boestat. Une puissance. Levé 92 kilos de cette sorte. Il faut quand même reconnaître. Il faut un physique assez exceptionnel. Et c'est terminé. La soumission. Le Brésilien a soumis. Le Boestat. Magnifique. On ne s'y attendait pas. Il était dans une position. Incroyable. Comme point le MMA. Je vais te le saluer. Bye Brasil. Parabén. Parabén. Un petit bonjour à Mike. Bye Brasil. Il est, il est, il est là. Il est présent. Avec le drapeau du Brésil au milieu de le clogone. Et il l'a fait. Il l'a eu. Il l'a eu. C'est pour lui. Il est content. Et le promoteur avec nous, Raïd Salah. À notre table. Qui se réjouit de cette victoire. Qui sourit. Bonsoir Raïd. De cette belle victoire. Bonsoir Raïd. Et qui salue tous les web. Toutes les personnes présentes sur le web. Quelle magnifique victoire de la part de cette ceinture noire de judicieux brésilien. Renato Fusil. Renato Fusil da Silva qui vient de soumettre le bosniaque. Magnifique sur cette. Qui pourra dire maintenant à son prochain combat qu'il sort d'une victoire. Car pour lui c'était difficile de rentrer avec trois défaites. Effectivement. Effectivement. Il est ici en Suisse. Avec un public. Eh bien le Brésil est bien présent en Suisse Steve. Alors effectivement avec une jolie communauté. Les Brésiliens sont très représentés. Nous avons pas mal de clubs de Jésus brésilien. Du côté de Genève. De Lausanne. Et je tiens juste aussi à. Mettre en avant un petit stage. La famille Grassi qui vient à Genève au niveau du mois d'avril. Le 21 avril. Sauf erreur du côté de Genève. Et la décision officielle.